Salut à tous et bienvenue sur cette mission armurier partie 10 du mécano qui vous demandera du coup de modifier une AK-105 alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des pièces principales qui sont un peu chiantes à avoir notamment la RK-3 ici elle va être un petit peu pénible vous allez voir qu'on peut la trouver quand même tout à l'heure elle était à 55 000 ça se trouve si on rafraîchit un peu le marché en dix minutes on les trouve toutes ces pièces il n'y a aucun problème et puis les autres c'est chez les marchands tout simplement pour ce qui est du montage ici l'embase Trigicon TA51 vous la trouvez vous l'achetez vous faites recherche liée dessus vous allez directement sur les accessoires fonctionnels les viseurs et les lunettes d'assaut vous prenez la moins chère voilà ici c'est la TAN 19 000 et puis vous ferez quelques économies comme ça et puis pour le reste voilà j'ai mis la cross stop mode on a un tube de RPK à l'arrière la PTK c'est la classique la moins chère de toutes les poignées ici on va avoir par contre besoin de ce B10M plus 19 plus B19 voilà qui est parce qu'une des pièces à débloquer un peu chiante vous avez besoin aussi de l'adaptateur DT pour aussi le DT Silencero du coup c'est le hybride 46 ici vous pouvez faire filtrer par objet si jamais c'est un petit peu trop cher pour vous ça vous pouvez faire exclure les échanges et vous aurez du coup accès au RAM que vous demande du coup Mécano ici on va aller voir quand même chez lui pour vous montrer mais les trois quarts des pièces sont vraiment pas très compliquées je vous ferai la liste juste après ici en échange vous avez le Silencero juste en haut c'est contre quatre RAM est-ce que c'est économique oui très clairement oui là là très clairement oui vous allez payer vous avez payé 30k de RAM au lieu de payer 70k pour le Silencero donc on fait un petit 50% de réduque ici alors pour les pièces dont on va avoir besoin ici hop on va enlever bien sûr l'AK bon l'AK elle se trouve directement chez Prapport le tube d'empreintes gaz on n'en a pas besoin on va enlever les marchands ici vous allez voir qu'il n'y a que la RK3 des fois on fait un refresh et boum elle pop voilà vous la mettez en préféré vous faites recherche liée dessus et puis vous vous la trouvez assez rapidement voilà ça c'est la liste des pièces bon ça l'empreintes gaz on l'a déjà normalement dessus ça il n'y a pas de souci et puis on n'oublie pas le levier d'armement qui permet de gagner un d'ergonomie et donc voilà je pense que c'est à peu près tout vous allez voir c'est vraiment assez simple des fois les tubes RPK les gens les vendent pas il y a d'autres manières de le faire mais c'est la manière que j'ai trouvé personnellement voilà RK3 bon là elle est à 100 000 généralement c'est plus 50 000 donc voilà si jamais ça vous a plu n'hésitez pas bien sûr à laisser un pouce en l'air pendant que moi je vais aller rendre cette AK 105 à Mécano pour l'armée partie 10 on se retrouvera juste après avec la partie 11 qui sera la Vector qui cette fois-ci je crois qu'il y a besoin je crois de Peacekeeper niveau 3 et ça rend un petit peu le truc problématique mais voilà sinon si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire dans les commentaires si ça marche si vous avez trouvé d'autres moyens de d'être moins cher en plus de les partager à la communauté ça ferait extrêmement plaisir on se retrouve sur d'autres vidéos sur le discord en bas regardez dans la description il ya aussi le twitch si jamais voulait venir me voir en janvier ça me ferait extrêmement plaisir allez à plus ciao Ciao